et salut à tous et le retour des vidéos marvel snap on n'avait plus d'idées ça y est c'était la fin plus de 2.5 mais bon on a une tier liste alors il ya toujours un nexus avec d'un et trécor et les petites nexus il est là oui c'est toujours volvi la star c'est moi qui a passé dix heures sur la vidéo qu'on va faire aujourd'hui mais c'est volvi la star c'est bon moi je suis pas d'un fauteuil avec un petit wiki sur les autres vidéos etc je veux bien j'en branle pas une je débarque c'est eux qui font tout je fais genre que je suis là alors que la majorité du temps je suis en train de manger à côté mais là celle là pas dans le nexus moi je suis front line moi moi je suis présent moi je représente je finis mes conneries c'est bon j'allais donc le dire tier liste fait pardon vous l'avez sur le côté ici et du coup bien entendu on va essayer d'apporter un petit peu discussion d'échange de choses parce que sinon si c'est juste pour lire la tier liste bon vous l'avez lu fin de vidéo bonne journée on est parti volvi nous à ce qu'on sert à insulter dame non l'egden a dit c'est lui qui avait fait le travail à tout fait il a fait le travail du coup c'est lui le responsable nous on est là pour le critiquer mais complètement il faut pas hésiter boue t'es nul on va essayer de mettre des arguments c'est vrai vous avez raison je sais pas qui vous êtes vous êtes petit vous avez raison je suis la masse twitter je suis juste là pour t'insulter boue t'es nul ok pour une fois que pour une fois que trek est une masse à ce masque j'ai poussé la salle pop pop pull up du coup déjà moi j'ai envie de poser une première question le mec qui a fait cette tier liste qu'elle travailleur tout ça beaucoup de boulot comment t'as fait non parce que t'as pas toutes les cartes personne il a toutes les cartes comment on fait une tier liste alors on fait et là vous voyez la vraie question de fond mais aujourd'hui j'ai proposé à marvel snap zone de si j'écrivais un article sur comment la tier liste est fait genre le making of parce que je suis sûr que justement j'ai des questions etc alors comment je fais honnêtement sur tous les decks que je répertorie je pense que j'en ai joué à peu près un tiers alors quand je dis jouer c'est avoir mis assez de game pour être à peu près confiant dans ce que je dis sinon j'ai testé tous ceux pour lesquels j'avais les cartes mais et on va être très honnête j'ai ni bast ni silver surfer donc déjà ça en enlève un gros paquet c'est compliqué déjà voilà non mais faut être honnête qu'est ce que je fais un je passe énormément de temps sur discord sur des streams sur twitter etc à ramasser la vie des gens ça c'est la première chose le discord snap fan pour ça est exceptionnel il ya des canaux pour absolument tous les decks avec ceux que je considère parmi les vrais meilleurs joueurs du jeu qui sont là depuis la bêta qui développe des choses qui écrivent des guides sur les decks etc et qui rendent mon boulot infiniment plus facile et d'ailleurs ils sont dans les sources à la fin je m'en cache pas que j'utilise beaucoup ce qu'ils font là bas est-ce que tu as regardé le meilleur stream qui est le meilleur joueur qui sont c'est-à-dire nous est-ce que tu nous écoutes nous tu n'as pas écouté du coup forcément ta liste est mauvaise du coup ok très bien et bah écoutez fin de vidéo c'était montré pourquoi les mauvaises oui oui ça avec plus tard la vidéo c'est logique c'est logique je comprends deuxième chose je parle avec beaucoup de gens pour demander des avis pour avoir des gens qui testent etc j'ai notamment kenny best qui très souvent est cité dans la tire liste parce qu'il me file une quantité d'informations j'ai envie de dire absolument stupide voilà j'ai j'ai un streamer qui s'appelle coco fort qui lui a un truc génial que je trouve génial alors vraiment ce qui fait je trouve ça très très cool c'est que en fait son truc je sais pas comment dire ça sont ce qui fait c'est qu'en fait il est chez lui aux états unis il a un magasin de cartes avec des potes dedans et en fait c'est un groupe de practice qui partage tout il partage même les résultats dire qu'en gros il considère que si un mec a gagné avec un deck tout le monde a gagné avec le deck etc et donc ils ont une capacité à tester beaucoup de choses parce qu'ils sont plusieurs donc voilà en gros j'ai plein de petits réseaux etc etc et c'est essentiellement en termes de temps on va dire il y a un jour d'écriture genre hier j'ai passé peut-être six heures avec tout ça il y a un jour voire peut-être un peu plus de recherches pures c'est à dire récupérer tous les decks tout faire parler avec les gens pour les trucs que j'ai pas etc et sinon c'est de la veille en permanent je suis constamment en train de chercher des trucs de mettre de côté de de regarder de lire des discords de c'est un truc qui se fait un peu sur la on va dire sur la semaine entière et notamment sur celle là j'avais écrit plein d'articles sur les decks impactants des séries 4 les decks impactants des séries 5 les meilleurs decks qui étaient sortis avec silver surfer etc donc évidemment j'ai récupéré aussi de là au fur et à mesure du temps ok ça change pas ça change pas le souci ça change pas alors c'est quoi le souci le souci et je pense que c'est le gros souci qui va se poser au jeu pour le futur et pour les tiers liste et pour tout ça il est alors oui alors les psilones on s'en fout mais 99 99 9% des joueurs n'ont pas tout oui du coup ces tiers liste c'est pas des tiers liste qui ont qui vont être limité seulement par la vie de la personne qui fait le tiers liste ce sont aussi des tiers liste qui vont être limité par la capacité des joueurs à avoir les cartes par exemple prenons on en a parlé nous on y joue pas mal en ce moment avec avec très corps sur one piece on peut se dire on connaît à peu des accords des machins mais en tout cas on sait ce que c'est on peut tous les voir tous les jouer on peut voilà on peut même faire des proxys dans un jeu de cartes même si tu n'as pas les trucs tu peux faire des proxys pour amener quelque chose là en fait tu n'auras jamais aucun joueur tu auras toute l'info du coup c'est très très dur que ce soit même pour nous on est là on dit on va critiquer mais que ce soit pour moi pour trek pour pour kenny best pour pour toi etc d'avoir une certitude sur ce qui peut être dit vu que tu n'as pas tout et tu n'as pas vu tout et tu joues contre des gens qui n'ont pas tout et qui du coup vont être impactés parce qu'ils jouent etc c'est très dur et si je puis faire même une précision volvi là où c'est encore plus important c'est que marvel snap est un jeu de counter card dès le début ont sorti beaucoup de cartes anti jeu anti méta anti tout ce que tu veux mais est ce que tu vas mettre une carte anti d'une carte que quasiment personne n'a ça ce que j'allais dire c'est que c'est un jeu d'interactivité genre une carte de série 5 il ya peu de gens qui les ont surtout tout début là on en parlait par exemple en stream je crois avec galactus galactus qu'on a déjà parlé on en parlait là ce soir on a déjà parlé avec dans le passé galactus est une carte qui est excellente dans les premiers jours là quand c'était sorti parce qu'elle est très forte et que si les mecs ont pas les cartes pour contrer galactus ils vont se faire avoir mais si tout le monde avait galacté avec galactus et le deck était beaucoup joué il serait très facile à contrer mais est ce que tu as envie de mettre des cartes anti galactus quand il n'a très peu sur le marché alors le truc c'est que l'un des meilleurs counter à galactus c'est aéro elle est déjà dans plein de deck oui elle est déjà dans plein de deck mais tu vas pas la mettre pour galactus non mais si on veut juste contre galactus c'est juste que exemple galactus est déjà entre guillemets un petit peu embêté mais il ya bien pire tu fais juste des bris c'est fini avec galactus quoi non mais bien sûr qu'il ya des comptes néanmoins tu vois moi ça serait mon idée moi pour monter des cubes à l'heure actuelle je pense que galactus c'est pété parce que je pense que tu as tu as un un nombre de gens qui jouent qui joueront pas autour qui est tellement énorme que les cubes ils sont gratuits c'est c'est mon avis mais étant donné que c'est littéralement le deck que je joue en ce moment pour monter infini il ya des périodes de oui et des périodes de non à ça il ya des moments où c'est très vrai notamment cet après midi là sur ma vidéo d'une heure je crois j'ai gagné en une heure j'ai gagné à peu près 6 ou 7 rangs je suis parti de 82 je suis arrivé aux alentours de 88 tu vois en une heure c'est pas normal c'est c'est alors c'est pas normal mais c'est anormal au niveau et voilà du coup voilà c'est monstrueux j'ai pas après j'ai fait énormément de wave into galactus into spiderman qui est une auto oui mais et pour pour gagner ça faut que les mecs faut que tu aies snappé comme un bâtard et que les mecs soient restés comme un bâtard et je soupçonne aussi qu'il y ait eu au moins deux bottes qui m'ont filé huit cubes peut-être trois voilà sur les trucs il ya un rang et demi deux rangs que je pense que je les vole t'es monté très vite en ce début de saison tu en es où là non là du coup je suis toujours aux alentours d'entre 89 et 91 à peu près voilà c'est c'est mais par exemple tu vois j'ai rejoué ce soir à part les gens que je me fais beaucoup plus counter j'ai pris une quantité d'aéros ce soir absolument impressionnant c'est très honnêtement il ya de tout ah mais néanmoins je pense que sur le sur en général je pense que maintenant si vous avez galactus et c'est ça ne sera plus forcément le cas dans quelques temps non 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 je parle là aujourd'hui mais voilà c'était tu vois c'est pour dire ce que je ne vois pas dans le terrain et que moi je considère même tiers zéro à l'heure actuelle je pense que c'est au dessus de tout parce qu'en fait les gens sont cons ils jouent pas qu'ils sont cons mais c'est normal c'est en plus la carte elle arrive je peux te dire que en plus toi tu parles on est dans les rangs on est dans les rangs tu vois on était infinit on est redescendu on remonte tranquillou c'est les gens qui jouent au jeu tu vois c'est les gens qui sont intéressés qui sont compétitifs je peux te dire que au rang 30 au rang 40 au rang 50 les cubes ils sont gratuits non mais encore une fois faudrait qu'il y ait une petite petite étoile pour expliquer tier list de quoi en fait de quoi on parle est-ce qu'on parle d'une tier list dans l'environnement de gagner des cubes sur le ladder ou si c'était par exemple dans un tournoi où on connaît les listes c'était dans machin ça dépend vraiment du contexte alors moi le but de la tier list quand je la fais en tout cas la seule chose à laquelle je pense c'est comment je peux emmerder volvi ok oui c'est mon gros critère à moi ça fait à peu près depuis 6 mois maintenant quasiment que je fais ces articles là excusez moi si on entend la personne qui se mouche et c'est la première vidéo d'analyse dessus qu'on fait honnêtement pour moi si volvi crie avant la fin c'est une bonne tier list c'est ça il faut vraiment se le mettre en compte les cubes les rangs les tournois c'est vraiment bien c'est vraiment c'est un truc je vous le recommande mais énervé volvi ça ne vaut aucun cash price je comprends c'est un bon argument non mais je suis d'accord vous allez voir des takes que volvi va considérer comme éclater vous inquiétez pas c'est un streamer son but est de sur réagir c'est il a été il est codé comme ça si vous voulez mais sachez que en permanence c'était le but voilà donc si volvi se retient on va passer une bonne vidéo ça va être très agréable si volvi ne se retient pas moi je vais être content j'ai mon but de cette tier list c'est gagnant gagnant voilà c'est tout on peut continuer voilà comme d'habitude vous verrez sa manière de fasciste 1 2 oui de disqualifier l'adversaire avant en disant que voilà par rapport à ma profession je ne serai pas de bonne foi félicitations on voit bien où vous avez appris vos méthodes monsieur l'italien du coup tu nous as une idée je vais écrire la tier list en italien oh ce serait trop bien ce serait trop bien tu vois du coup tier 1 qu'est ce que tu nous as mis tu nous as mis négatif surfer et pour le coup on va montrer le deck je suis assez d'accord il marche très très bien ce surfer moi je suis pas d'accord du coup c'est parfait bas et bien là propose que trek disent pourquoi il n'est pas d'accord que volvi ensuite disent pourquoi il est d'accord et qu'ensuite je dis pourquoi c'est que moi j'ai l'impression que ça se voit que denne n'a pas pu jouer le deck alors avec la cam de volvi ouais je vois ça je vois pas iron man le problème que j'ai avec les mystes j'aime beaucoup un mystère négatif c'est un deck que j'ai pas mal joué tout ça mais attend un temps qu'il vire sa cam pour d'abord à des crises pour pas dire de bêtises voilà j'attends de voir ce que c'est derrière c'est iron man en fait le souci que j'ai avec mystère négatif donc tu le poste et cas tu as que deux tours de négativer en fait donc ça va être très aléatoire et du coup c'est pas assez stable pour moi comme deck mystère négatif qui est rigolo alors il y a toujours le système de retreat et de snap qui fait que même si tu n'es pas stable tu restes sur les bonnes games mais je trouve pas le deck assez performant en fait moi surtout que je trouve j'ai pas baste mais j'ai pu jouer un peu avec quelqu'un qui a baste et je trouve baste vraiment très 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 fort je trouve baste vraiment très fort silver surfer marche vraiment bien le combo sort surfer brood on a parlé dès le premier jour mais ça marche très fort les on voit tous les t3 tous les t3 qui est de base étaient t3 sympa mais sans plus parce que là il ya cette liste là mais on en voit d'autres avec tourette que j'aime bien voilà une seconde les listes qui sont postées là ne sont pas mes listes oui ce sont les listes qui soit performe le mieux sont les stats de snap fan et du tracker marvel snap zone croisé soit les listes où j'ai vu plusieurs personnes se mettre d'accord dessus donc soit sur le serveur snap fan où il ya eu des grosses discussions autour des decks c'est à dire des centaines ou des milliers de messages à travers entre 5 et 10 joueurs en général soit plusieurs personnes sur twitter qui ont partagé la même liste oui mais toi en dehors de certains decks sur lesquels je me mouille parce que c'est mes archétypes parce que c'est des archétypes que j'ai bossé les trois quarts du temps ce ne sont pas mes decks on doit bien d'accord là dessus ouais mais celle ci on a vu il y a eu pas mal de variations il y en a qui jouent storm il y en a où il y a même juggernaut personnellement j'enlève fort joue mojo je mets psy loque moi dans ce deck voilà si c'est moi qui joue il y a psy loque dans le deck le mojo m'a beaucoup surpris parce que moi j'aurais bien vu tourette ou psy loque en effet pour pouvoir jouer ton négatif là tu as le temps de négatif et trek littéralement la fin de chaque deck c'est les remplacements ou les changements potentiels la première chose qui est écrit c'est je mettrai psy loque personnellement à la place de mojo c'est la phrase volvi peut vérifier oui parce que négatif tourette ça marche très bien du coup c'est vrai que là cette liste là en particulier elle me surprend un peu mais pourquoi pas tu vois les gens l'ont joué mais en tout cas je trouve que l'archétype en fait négatif tourette c'était des jane foster c'était déjà correct là je trouve que ça ça buffe quand même correctement ça apporte de la nouveauté bast est vraiment fort ça rapporte vraiment quelque chose au début de game je vois je suis assez d'accord c'est cool moi je suis d'accord adam warlock pour le coup par contre je l'ai pas fait moi même mais je l'ai vu en stream oh qu'est ce que c'est fort bastou bastou warlock c'est ultra fort genre mais voilà tu vois je pense vraiment que la liste est la liste est très forte la liste alors attention je l'archétype est très sympa je suis pas convaincu de cette liste en particulier mais je pense que l'archétype est très très fort mais voilà et du coup bon on en a tous parlé je sais je suis je me suis un peu perdu peut-être que tu n'as pas terminé non je moi j'amène juste les informations sinon je vous laisse parler il n'y a pas de problème du coup oula pourquoi j'ai ça là qui est là comme ça voilà va t'en du coup la deuxième liste que tu nous amis entière c'est chi hulk bairo et bon ben ça je suis d'accord bairo c'est super fort moi tout à l'heure je la jouais sans chi hulk parce que j'étais en train de manger un sandwich ça marchait quand même je veux dire le deck le deck est ultra fort quoi donc oui en fait lui il était terrain il n'a pas bougé moi pour moi lui tu sais c'est la stabilité tu vois c'est la valeur étalon on peut discuter après de la liste qui me surprend aussi mais pourquoi pas quoi c'est correct oui comme d'habitude des fois tu vois des toutefois vous avez vraiment vous avez wave shiok des aéros vous compétez ce que vous voulez quoi oui c'est ça c'est alors tu complètes pas exactement avec ce que tu veux parce que tu sais que tu vas avoir aussi tu sais tu as un petit peu tout le truc bucky carnage tout ça tu sais tu as tout ce ce pool là tu vois tu as un pool mais après bon ben tu rentres un peu ce que tu veux est ce que tu il va falloir que tu fasses un peu de destruction oui tu vois là ça joue leader parce qu'en ce moment les gens leader etc il ya eu des débats moi moi je suis à l'ancienne magnéto moi j'adore faire faire des oui 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 les acérérés comme certains avaient appelé voilà j'aime bien docteur doom est bien chavez c'est cool on peut considérer chavez on peut considérer voilà comme il ya beaucoup de deaths et tout le leach il y en a des il y en a des choses à faire en effet voilà il ya beaucoup de trucs mais c'est ça je trouve que c'est ça qui est intéressant c'est qu'en fait là on a un archétype on a une liste mais il ya plein de choses qui peuvent changer le deck peut rester valide c'est ça qui fait beaucoup dans le jeu c'est que si tout le monde joue le même deck vous allez si vous jouez exactement le même deck que les listes je pense que vous perdez il faut toujours apporter un petit peu de 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 funky dans les decks je trouve dans snap volvis je peux me permettre justement moi sur cette tier liste j'ai c'est là dessus que j'ai beaucoup bossé donc déjà il ya la partie addition et potential addition le remplacement potentiel ou machin comme ça que j'ai rajouté parce que justement je trouvais que les listes étaient trop figées et que ça fait entre guillemets ça foutait le bordel pas d'autre façon de le dire mais du coup à la fin de chaque article il ya un petit truc alors pour l'instant c'est tout petit cela tu montres que les decks mais il ya un tout un écrit à chaque fois il ya trois parties il ya pourquoi je le mets à ce rang là pour comment le jouer et bah oui mais le remplacement potentiel etc là on ne montrera pas là t'es là on va pas tout lire tu vois c'est parce qu'on est trois donc mais le truc en fait et c'est justement là où moi j'ai gueulé j'ai gueulé j'ai gueulé sur snapzone parce qu'en fait j'ai fait la liste des becs et ils m'ont dit est ce que quand à la liste des decks tu peux nous l'envoyer comme ça on met le truc à jour pour les gens ce qu'ils m'ont pas dit c'est qu'ils l'ont twitter comme ils l'ont twitter ça a été repris sur reddit c'est à dire que en gros on est venu me faire chier sur la liste des decks avant même qu'il y ait tout le reste qui soit sorti au final c'est à dire que toutes les infos aient été publiés et j'ai dû me justifier à plein plein de gens sur ces listes là et moi ça m'a foutu un bordel monstre donc là je le dis en vocal c'est den c'est la personne qui a écrit ça oui je suis pour que les gens prennent leur deck et se les approprié oui je suis pour que vous testiez des choses oui je suis pour que vous perdiez des cubes en testant des choses et que vous gagnez des fucking huit cubes parce que votre idée elle était vraiment bien et oui je suis pour totalement d'accord pour que n'importe qui me dise ton idée c'est de la merde à partir du moment où il y a un parce que raison pour laquelle je déteste volvi profondément alors que trek est mon petit chocolat allez je prends de la haine pour absolument rien ce soir je voulais t'insulté du coup je t'insulte pas ah non mais allez voilà ça c'est fait et voilà encore un cas le chibrax au fond du gosier rien d'autre à dire sur bayrou moi le seul truc que je veux rajouter c'est qu'évidemment il était carte anti-bayrou si on connaît les cosmos les armors tout ça mais moi ce qui fait que le deck est giga fort c'est que même quand c'était joué partout parce qu'il y avait les decks spectrum qui est giga fort le deck continue de performer en fait ce deck est giga ouais pour pour moi bah héros c'est je pense de l'histoire le deck le plus abouti de marvel snap je ne sais je dirais pas que c'est le plus fort d'un point de vue potentiel parce que par exemple aller avant le nerf de négative le deck faisait mieux je trouve mais si on prend la globalité stabilité et capacité d'adaptation logique de la liste tout je pense que c'est le deck le plus abouti de l'histoire du jeu il ya des gros numéros il ya tout ce qu'il faut j'aime au coup d'être terrain numéro 3 c'est ceracle dit voilà c'est un miracle c'est un miracle je comprends toujours pas pourquoi les gens ils appellent ça miracle ça n'a aucun sens mais c'est parce que il faut absolument qu'on crée des repères par rapport aux autres jeux de cartes que l'on a joué par le passé oui mais oui mais ça me giga gonfle oui mais le truc c'est que d'accord alors kazoo déjà non pourquoi pas on dit non non mais le truc c'est que non mais pourquoi pas tu vois un deck meule quand dans n'importe quel jeu de cartes tu appelles ça un deck meule c'est parce que le premier truc qu'on enlevait des cartes c'était meule c'était la meule en magic ça n'a aucun sens de dire qu'on meule un deck mais c'est pas grave on l'a pris kazoo bon c'est casard plein de petits trucs ok on peut mais là miracle à part le fait que tu joues trois cartes excuse moi ça n'a rien à voir avec le rock miracle ou le rock miracle le but c'était pas de faire des trucs où tu jouais trois cartes à la fin ou dernier tour c'était à un moment ça partait en couille et tu jouais ton deck là ça n'a même pas de sens oui donc ça m'énerve et c'est pas toi qui l'appelle comme ça il ya plein de gens qui l'appelle comme ça ma light est en train de tomber mais les noms des archétypes je reprends les plus connus pour que les gens les retrouvent c'est les noms j'y suis pour rien mais voilà ce deck qui s'appelle miracle ça n'a aucun sens du coup qu'est ce que vous en pensez de celui ci moi j'ai toujours le même avis depuis des semaines c'est que ça avec un deck qui surcoté parce que c'est un arnaqueur de joueurs nuls et des boîtes oui je suis d'accord oui c'est le deck à bottes c'est en fait c'est le deck vous voulez monter pour le coup tu veux monter tu joues dans les paroles tu joues dans les périodes où il n'y a pas beaucoup de monde c'est à dire en plein après-midi les gens travaillent les gens sont à l'école tu vois tu joues à 14 heures 15 heures c'est un petit 15 17 voilà ça dépend ça dépend des rangs aussi ma vie ça c'est un bon deck quand vous commencez et quand vous êtes loin dans les rangs pas au milieu là qu'on est dans le groupe de gens oui mais même quand quand tu joues en plein milieu quand c'est l'après-midi ou le matin tu joues le matin de 10 à midi mec t'es fou le bot tu leur mets des serras dans la gueule tu prends tes 8 cubes et après tu fais des gros tweets en disant hé je suis un fidèle à quatre jours de la saison fils de pute il peut y avoir moins de bottes lui pour les gens qui sont plus barrés que vous vous êtes assez haut rang par rapport à la saison oui dès que tu montes un peu dès que tu montes un peu vite genre moi je fais attention mais dès que tu montes un peu vite et que tu joues en après-midi tu vas te choper que des bottes du coup tu prends des bottes des bottes des bottes tu fais tes 8 cubes et après tu fais ton petit tweet de salope oui c'est terrible je pense que ce deck n'a pas sa place en terrain parce que je pense que c'est beaucoup moins fort parce qu'en plus ça surprend personne à part les nasbrock qui est surpris par serra aujourd'hui ça vaut un cube ce deck au max je veux dire c'est toujours télégraphé les télégraphes oui téléphoné quand je suis encore plus loin vol vite c'est moi quand je vois ces decks là c'est exactement la même raison pour laquelle des fois chez quand j'écris mes articles sur heure stone j'écris et ensuite je me dis mais en fait là je parle qu'à moi c'est que ce deck là je suis complètement d'accord avec ton analyse quand tu connais bien marvel snap mais tout comme cette tier list avec les decks présentés comme tel avec du série 4 et du série 5 partout ne correspond pas à 99% des joueurs 99% des joueurs n'ont aucune idée de ce qu'il ya dans le deck sera si tu snap tout dans la game ou que tu ne snap pas quand tu joues sera je te jure que ça concède pas en face non mais oui et je te jure que ça ne sait pas non plus quels sont les counters les plus probables ça ne sait pas non plus quels sont les play patterns ça ne sait pas de tout ça donc la force du deck je suis totalement d'accord avec toi elle est surcoté et moi personnellement quand je vois un sera par exemple avec galactus je me giga régale parce que c'est super facile de lire où il va jouer sera et juste de jouer galactus ailleurs ou de jouer sur sa lane pleine de baste de adam warlock et de merde qui du coup va faire 7 à la fin de la game tu vois mais dans le grand tourbillon de la vie ce deck gagne une quantité stupide de game après ce qui est marrant c'est qu'il faut dire que ce deck a reçu plein de nerfs même de rien donc c'est qui doit être considéré comme très fort même par l'éditeur sera et nerfé angela nerfé bishop nerfé mystérieux nerfé blue marvel buffé on compense oui et bah oui on fait un petit peu les deux et là baste est venu l'aider voilà très fort baste toujours même taf mais ça je pense que peut-être que baste warlock on peut les voir dans plusieurs decks mais ils se promènent mais voilà c'est le truc et ensuite en second tier 1 et qui est à peu près le même délire tu nous as mis cerak le surfeur honnêtement c'est le même principe c'est juste que bah il y a tellement de cartes qui changent pour le coup c'est quasiment pour le coup c'est quasiment la liste que qu'on a présenté sur la chaîne quand c'est sorti oui il ya deux listes qui tourne il y en a qui enlèvent nova killmonger ou nova et un t2 et qui refont le baste adam warlock ouais voilà sinon le principe du deck c'est full t3 silver surfer sera et le but c'est sera t5 3 t3 t6 et puis termine la liste est quasiment la même il ya polaris peut-être qui a changé polaris qui est vachement bien j'aurais dû la mettre moi j'aime beaucoup polaris à l'heure actuelle on va pas se mentir un peu comme armoire contre bah héros tu fais bouger les t1 tu leur enlèves tu les enlèves oui ça dérange du carnage du des slog tu permet d'enlever un petit peu et puis merde c'est cinq points c'est beaucoup cinq points des fois le goût est marrant dans le deck aussi le goût est sympa moi je trouve honnêt la première personne que j'ai vu c'est mogwai et alors mogwai c'est la personne qui en ce moment fait que twitter est en feu sur leader donc bon mal à le porter dans mon coeur mais je sais pas si l'idée vient de lui mais j'ai trouvé le truc je sais pas s'il va rester mais sur le principe giga smart mais on va pas se mentir c'est c'est quand même le truc c'est le premier truc qu'on concédit en voyant en voyant surfer pour vous dire à nous on a fait d'aides on l'a fait quand la vidéo on l'a fait même avant que je stream etc on l'a fait on l'a fait mardi ou mercredi je sais plus quand on fait la vidéo silver surfer il est 14 heures truc comme ça oui c'est très tôt parce que voilà on l'a à peine touché moi j'ai moi j'ai acheté silver surfer den lui la pas on a fait deux decks moi le premier deck il ressemble à peu près à ça juste parce que tu te dis silver surfer tu veux des t3 les t3 tu peux en poser trois si tu as sera sur le terrain bon ça a l'air bien voilà tu vois tu as le gros combo à la fin où tu fais deux t3 plus plus silver surfer des fois tu termines tu fais brou de juggernaut silver surfer c'est incroyable c'est assez simple en fait ce deck là je pense qu'il marche bien parce que en vrai ça fait beaucoup de points oui et que il est enfin c'est simple à jouer quoi c'est est-ce que cette version là est moins téléphoné peut-être oui parce que c'est plus technique il ya une version wong magic donc vous jouez vous enlevez les trois 1 2 2 c'est domino pas de t1 et du coup on rajoute wong magic et cette version là est beaucoup plus de points potentiels mais par contre cette version là tu prends un cosmo t'as envie de sauter par la fenêtre tu prends des cartes qui empêchent de jouer sur le site t'as envie de sauter par la fenêtre tu prends spiderman un professeur x sur ta lane de wong t'as envie de sauter par la fenêtre du coup là personnellement je trouve celle là bien mieux plus technique mais bien marrant c'est un peu comme avec exodia ça fait des chiffres incroyables mais on s'en fout en fait tu n'as pas besoin d'autant en fait fun fact ce qui s'est passé sur le début de l'extension pour moi c'est que j'ai commencé j'ai testé silver surfer j'ai voulu le mettre avec wong je suis redescendu soit je t'avais dit quoi dans 67 ou 66 je m'en rappelle plus parce que je suis redescendu bien quand même en testant avec wong et tout et après j'ai dit bon bah en fait on va jouer plus simple j'ai fait un truc qui ressemblait à ça et je suis remonté 72 le temps de faire la vidéo genre en fait oui quand quand ça marche tout le truc avec wong etc c'est incroyable mais en fait t'as pas besoin que ça marche c'est ça en fait c'est dans marvel snap il ya ce concept de le mieux est l'ennemi du bien vous n'avez pas besoin de mettre un maximum de points vous avez besoin de mettre un point de plus à deux endroits de la game en plus elle a plus de cubes parce que les gens le voient quand tu vas leur exposer la gueule et du coup tu fais des games bah en fait le deck wong sera etc le problème c'est que tu es quasiment tout le temps obligé de snap à la main de départ parce qu'à partir du t3 tu snap les gens se cassent oui c'est ça du coup c'était le terrain trek est ce que tu avais des trucs à mettre tu vois moi je parlais de galactu je pensais qu'il méritait parce que voilà est ce que toi il ya quelque chose que tu penses il manque en tir 1 je t'aurais pas mis en tir 1 c'est des réflexions des trucs que j'ai pas mis j'en ai rien à peu en fait je crois qu'en terrain j'aurais laissé que byro j'aurais été assez dur en mode c'est le deck qui est au dessus d'accord ok ça peut moi je pensais bien que dans le jeu quasiment tout est jouant en fait du coup je suis plutôt pour un gros pool commun avec un peu tous les decks et juste il y a le deck qui est au dessus peut-être un ou deux decks qui sont un poil au dessus aussi et c'est tout moi tu vois il y en a certains que j'ai vu descendre j'ai été étonné alors pareil c'est pas moi qui a mis les petites flèches etc et je leur avais dit que pour cette semaine les petites flèches ça servait à rien parce que ça ne ça avait mis trop de temps il y avait des nouvelles cartes etc ils ont voulu mettre les petites flèches ça fait joli j'ai pas responsable de ça moi moi tu vois je trouve que 10 cartes c'est très très bas je pense que 10 cartes c'est encore excellent ici donc attend il ya et quand il y a petite flèche et il ya les new c'est ça c'est new quand il n'existe et pas non je suis là vous pouvez y aller je vais être d'accord c'est tu vois pareil le le fait que le destroyer soit descendu je sais pas c'est pour moi ça reste un des meilleurs des que du jeu de rencontrer l'île problème c'est qu'on voit pas les tiers à gauche il est il est bottom tiers 2 parce que destroyer le tiers 2 s'arrête à destroyer ben ça va destroyer tiers 2 on voit les numéros pour moi destroyer c'était déjà un deck était un peu trop surcoté en plus avec le nerf destroyer tiers 2 c'est vrai c'est vrai qu'à eu le nerf c'est vrai qu'à une nerf c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais je sais pas je trouve que le deck est toujours ultra solide mais alors du coup si je peux me permettre un petit commentaire pour moi et c'est là où je rejoins un peu trek c'est que baero est le meilleur deck si on ne prend pas en compte l'effet de surprise des trois autres là où les trois autres ont un avantage par rapport à baero c'est qu'ils sont moins connus et donc ils vont attirer plus d'erreurs de l'adversaire dans un environnement où tout le monde joue parfaitement je pense que baero passe devant après moins connu sera c'est bon on commence à la connaître oui mais les play patterns le silver surfer les choses comme ça le calcul des points les machins comme ça c'est on se rend pas compte mais il n'y a pas tant de gens que ça qui sont capables de compter les points s'ils n'ont pas appris le numéro par coeur avec surfer je suis d'accord mais pour la sera normale on a le plus début du jeu quoi ben oui mais non parce que quand il ya quand quand le mec fait bast t4 into sera t5 va savoir quelles cartes ont été touchées ou pas c'est plus complexe moi c'est aussi ça que je trouve au niveau de la giga force de bast c'est que bast il fucked up les calculs et je trouve ça giga fort du coup tiers 2 tiers 2 le premier deck c'est électrus c'est quoi ce nom autrement appelé galactro électro voilà électro galactrus ouais mais en fait avec un nom comme ça on voit pas forcément que c'est galactus tu vois je pense qu'il aurait fallu juste appeler galactus parce que électro électro il n'est pas plus important que wave en fait parce que c'est l'homme enfin essaye t'enlève galactus tu es un deck jouable enlève électro tu vas m'en dire des nouvelles non mais tant enlève galactus c'est plus le même deck donc oui tu trouves un deck jouable il ya des decks différents c'est vrai mais le but du deck c'est galactus je veux dire si tu joues spiderman c'est parce qu'il ya galactus tu vois tu joues pas beaucoup de trucs en bas c'est parce qu'il ya galactus tu vois c'est oui effectivement enlève la carte que pour lequel le deck est fait le ouais j'ai pas sûr mais mais du coup le gros galactus ouais moi voilà moi c'est le deck où je dis si vous avez ça si vous êtes tombé là dessus dans un dans un dans un coffre c'est beaucoup 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 de fric cuba moi très efficace à l'heure actuelle pas forcément plus tard encore voilà tu peux pas dire sur le deck je suis là pour le coup je me suis relativement mouillé alors ma liste exact c'est plus d'ardeville c'est armor mais là pour le coup je suis pas allé voir des gens etc c'est ma liste et c'est moi je vais la défendre et c'est que j'aime bien ce deck aussi mais encore une fois si notre carte est compliquée à voir c'est churi parce que churi dans ce déclat beaucoup de synergies ça marche avec destroyer ça marche avec goblin et ça fait des plans alternatifs en fait les couillons mais ça marche et ça marche avec des 1 et ça marche aussi et galactus ça peut faire une dac plus qu'à 6 mais malheureusement churi je n'ai jamais eu l'occasion de la tester donc oui mais je n'ai jamais vu non plus dans un autre bien alors moi pour le coup j'ai pris et j'ai pris galactus comme ça je me disais bon ça va je vais pouvoir monter à cette stat et tout mais en fait non parce que effectivement il y a eu wave galactus churi et et la grosse dess et et j'avoue que ça faisait beaucoup même un destroyer juste un destroyer tout seul à 30 sur la ligne de galactus ça fait le taf ou le hobgoblin tu balances à moins 16 le hobgoblin à moins 16 après c'est compliqué parce que si tu as galactus t'es 4 ça veut dire que tu churi t'es 5 ça veut dire que tu es hobgoblin mais dans ce cas là tu peux aussi juste dess tu vois je te dess à 24 oui mais tu vois mais bien sûr mais c'est pas d'être c'est pas c'est pas au gobelin qui va envoyer parce que si si tu fais churi ça va sûrement être pour doubler ton t6 et doubler ton t6 quand tu joues galactus il ya quand même des grandes chances que le bord d'adverses soit rempli et que du coup tu te fasses baiser donc oui non mais encore une fois c'est faux dire que churi va servir pas toujours dans le plan galactus c'est un plan alternatif oui mais voilà des fois tu vas pouvoir faire d'autres par exemple tu n'as pas eu ton ton wave galactus du coup tu fais juste tapé pour 1 2 3 avec ce que tu veux tu vois on s'en 4 le gobelin à 16 en face sur une lane et tu vas mettre destroyer sur une autre lane tu vois et ça va gagner comme ça j'avoue on peut avancer avec l'autre deck c'est patriote patriote qui le deck qui est en mode genre qu'est ce qu'il ya des nouvelles cartes j'ai pas vu j'ai pas vu où elles sont les nouvelles cartes où elles sont rien de vraiment nouveau là en plus c'est la liste ouais cette liste je l'aime pas avec wave moi surtout la magic magic j'ai beaucoup de mal alors pour le coup j'ai masse de liste patriote et j'ai failli envoyer un message à volvi pour lui demander sa liste et je me rappelais que du coup ça l'énerverait pas du coup j'ai pris la liste la plus partagée par les joueurs que j'ai vu et parmi le groupe que je respectais mais j'avoue que patriote c'est pas un archétype sur lequel j'irai je me mouille beaucoup en fait j'ai l'impression que ce lit ça se complique la vie pour air genre vraiment la liste elle s'emmerde alors pourquoi tu t'emmerdes à faire des trucs comme ça à quoi genre tu vas vraiment mettre magic pour pouvoir faire on slow gultron mettre une wave pour faire un slow gultron mais c'est c'est l'overkill c'est l'overkill qui sert à rien parce qu'en plus tu le vois venir l'overkill en plus mais c'est le mec va se barrer si vraiment mais c'est surtout qu'en fait à la place de wave littéralement à la place de wave qu'est ce que tu joues normalement tu joues qu'hasard et pourquoi tu joues qu'hasard parce que c'est justement c'est le côté bon bah quand t'as pas le reste c'est mieux que rien et tu vas pouvoir gratter des petites games tu vas pas partir jouer des huit cubes mais des fois tu gagnes des petites games des petits deux avec ton khasard qui va buffé c'était l'ancien build voilà qui va buffé bon là y'a pas y'a pas ce qu'elle moi j'aime bien ce qu'elle mais là du coup on est vraiment sûr je vais faire une ligne gigantesque bah oui bah faire une ligne gigantesque qu'est ce que tu veux mais on s'en bat les couilles t'as gagné t'as gagné très fort mais est-ce que tu as gagné plus de cubes pas sûr c'est voilà j'aime pas trop la liste mais patriote c'est voilà c'est pareil ça fait partie un peu de ses valeurs étalons le deck il est solide il bouge pas quoi oui il est gainé bah en fait c'est marrant vu qu'il joue avec les cartes y'a pas d'effet qu'on nous rajoute que des cartes avec des effets automatiquement potentiellement le deck il va jamais changer en fait c'est exactement ce que j'ai écrit dans le truc c'est plus on rajoute des cartes plus patriote perd du terrain c'est pas vraiment sa faute c'est juste que tout le monde est conscient que la série 5 n'aura jamais comme thème vanilla mais après tu es des synergies des synergies avec patriote dans le home going et c'est comme ça tu vas tu vas voir quand ils vont te rajouter quand ils vont te rajouter une vanilla qui coûte 7 on va être là genre waouh on peut pas jouer mais incroyable bah lui on pourrait la jouer avec certaines cartes alors avec électro avec psyloc mais c'est ça tu vois il va y avoir une carte qui coûte 7 qui fait 32 stats voilà oublié à faire un ville où tu dois gagner une mana et après ils peuvent aussi invoquer ils peuvent aussi jouer des cartes qui envoquent des tokens dans le chat mais bien entendu on fait toujours ça en direct on nous dit docteur de monde en pense quoi c'est un mauvais ultron mais si on n'a pas eu le tronc ça remplace très bien autre deck alors ça c'est marrant parce qu'il est là encore alors que franchement j'ai l'impression que il n'a pas disparu mais voilà il est moins joué et là en plus la liste c'est la liste on l'appelle la liste patrick balkani parce que faut avoir fait des emplois fictifs pour pouvoir se la payer voilà là faut avoir volé des trucs au collector stocked le zéro d'avant je l'ai dit le deck est mort voilà c'est zéro du coup dedans il ya shuri ya titania yashi hulk allez c'est parti mais après c'est en vrai ça se fait parce que titania shiulk c'était 3000 et shuri c'était 6000 oui c'est 12000 c'était une personne qui avait les 3000 de collection voilà c'est bon par contre tu n'as rien acheté d'autre quoi c'est est ce que c'est vraiment les cartes les plus sexy à prendre alors elle les plus c'est les plus sexy au niveau du booty oui au niveau des gameplay pas forcément parce que shiulk shuri rompiche quoi est-ce qu'on parle de la liste maintenant du coup allez moi il manque une carte que j'aime beaucoup en red skull qui marche très bien c'est le copain j'ai mangé son nom mince shang shi shang shi extrêmement bonne carte même en ce moment et quand tu fais red skull ben il ya plein de moments où tu juste déglinguer des cartes de façon on va pas se mentir pour l'instant denne va pouvoir nous expliquer ça sûrement mais il n'y a pas une seule liste avec shang shi sûrement que les que tu as plein de listes où la meilleure version c'est d'enlever une des cartes et mettre un shang shi shang shi est dans plein de remplacement potentiel voilà dans le galactus tu peux le mettre dans celui-là tu peux le mettre dans il ya plein de decks ou potential addition il ya shang shi il ya shang shi il ya shang shi j'ai normalisé pas mais oui du coup là pour moi j'ai l'impression d'un peu trop parti dans le yolo je vais faire un gros red skull une grosse marie et qui a passé de à côté tu vois de plan auxiliaire de machin qui marche assez bien aussi avec avec tifouine marie c'est l'uquel qui empêche de réduire les stats moi tu sais ce qui me dérange surtout sur ce deck sur cette liste là justement c'est la shi hulk parce que je comprends les je comprends l'idée d'accord tu as fait shuri t4 tu passes ton t5 tu as ton sun spot il gagne des stats incroyable tu poses une énorme shi hulk un tas master t'es content ouais mais en fait j'ai l'impression que c'est quasiment un autre deck c'est autre chose tu vois c'est parce que sinon t'aimes bien curver avec ce avec des avec ce deck là le lancer deck zéro voilà tu as envie de red skull t'as envie de tas master t'as envie de venom truc t'as envie de j'ai l'impression que du coup tu vas faire des tu vas faire des t'as deux decks dans un deck ça marche dans marvel snap ouais ça va faire plusieurs plans de jeu après mais ça me plaît pas de ouf là dans l'absolu mais voilà les deux les deux plans de jeu pour le coup moi je le fais avec d'autres decks mais je sais pas est ce que vraiment tu as est ce que vraiment tu as besoin de ça dans ce deck là tu vois est ce que est ce que vraiment ton truc c'est de faire ta shuri pour doubler shi hulk etc ou est ce que en fait tu t'en bats juste les couilles tu fais tu fais shuri red skull tas master titania tu vois genre où en fait tu t'en bats les couilles de shi hulk et en fait tu vas faire un tu vas faire un énorme tonnace potentiellement shuri shuri vénom aussi un shuri vénom mais et vénom il va être il va avoir huit millions de stats et tas master derrière tu vois en fait j'ai l'impression que je suis hulk elle est sympa mais n'est pas forcément à sa place tu vois je comprends l'argument il faudrait peut-être aussi renforcer un peu le début de partie parce que début de partie là si tu n'as pas son spot ça va c'est compliqué non t3 quand t'as que maxime sans main et vénom en main c'est un peu chaud je vais t3 pour ça je vais bien zéro parce que tu n'avais pas de t6 peut-être voilà moi c'est ce que je ferai mais voilà ensuite des poules bim on a des poules il est là il ya de son compère baste il ya shuri qui est là il ya tas master il ya zola ouais moi cette liste pour le coup je veux moins voilà j'ai pas autre chose je vous laisse moi je suis moins basse ou deadpool quoi c'est un des quelques déjà quelques pieds c'est un pas mais qui est pas non c'est incroyable du coup point en fait je sais que le souci que j'ai avec que d'être poule valide pour être honnête c'est que dès que tu commences à jouer du destroy on part pas juste sur du web bah moi je joue moi je joue des spools le deadpool c'est pour moi d'être poule sert à rien quand il va t'embêter à jouer avec lui alors tu peux juste poser des cartes c'est un peu efficace en fait le dans un sens oui tu as raison sauf que dès que tu as un site qui avantageux deadpool gagne la partie quasiment tout seul c'est c'est tout un site avantageux c'est quoi à part des domaines mais tu as plein de sites les sites qui vont les sites qui vont faire des copies les les chevilles lab les les pourquoi pas les les warrior folle dès que tu vas avoir un site avantageux deadpool il est trop fort le souci c'est que c'est déjà compliqué de trouver la place dans des souhaits tu as en plus qu'à l'idée bah oui c'est moi c'est mon textur je sais c'est mon avis alors tu fais des souhaits j'ai pas vu des poules non mais je jouais pas des souhaits joué par héros des souhaits et bairos c'est pareil non si des souhaits et bairos et même avec j'ai dit normalement des souhaits c'est juste la version sans aéros voilà tu vois des souhaits ces deux cartes qui sont dans bairos oui donc comment on peut me dire que c'est le même dix ans basse en héros les nomenclatures c'est vrai qu'un lui dit des souhaits et bairos c'est le même deck non là il ya une carte qui change c'est aéro c'est vrai c'est une carte qui change dans le monde d'ex bien entendu je voulais juste sur le monde d'ex mais donc moi j'ai pas dit que je donnais raison à qui que ce soit moi je dis juste il ya une différence à héros il est honnête il ya une carte de différence qui est pas beaucoup mais il faut reconnaître que a héros est quand même une carte giga impactante mais oui mais en même temps dans ce cas des swam est un deck qui sert à rien autant jeu d'aéros en fait on remonte le filon tu vois genre deadpool c'est un mauvais des souhaits et des souhaits ça pourrait dans ce cas moi je pense que ta façon de d'appeler tout mauvais parce que tu es un but de ta personne c'est un peu abusé annoncé rien n'est mauvais comme j'ai dit à l'heure moi je pense que tous les decks sont jouables et c'est juste qu'on vous fait ce que vous voulez c'est juste qu'il ya bairo dessus je pense je pense que tu as un problème de syndrome de stockholm avec bairo voilà tu 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 l'aimes trop tu l'aimes trop il se passe un truc moi je pense que c'est deck tier 4 ne me croyez pas bien entendu mais voilà pourquoi pourquoi ce deck qui dit qui pousse ce deck j'avoue que pour le coup moi celui ci je comprends pas le tier 2 alors comme ça en plus je comprends pas là le deck en fait un très haut et très haut en termes de capacité en termes de potentiel le deck est très bon après et là on n'a pas les écritures c'est le deck sur lequel j'ai dit il peut aller dans les deux sens c'est à dire que le deck peut être excellent comme la semaine prochaine je peux le mettre à la fin du tier 3 ou en tier 4 et la raison à ça c'est tout simplement le fait qu'en fait il prend pour bairo bairo fait qu'il ya des cosmo des armors des machins comme ça et en fait c'est deadpool qui en souffre oui le plus du coup du coup voilà du coup je là à l'heure actuelle dans un méta où il n'y a pas forcément encore trop d'anti le deck passe mais en vrai on n'est pas loin que le deck saute c'est cette semaine j'ai considéré un peu le potentiel et les trucs comme ça j'ai dit il a fallu que je fasse des choix mais oui deadpool j'aurais pu le mettre dans la avec le discard ou les trucs comme ça mais en plus en fait cette liste elle coûte en plus tellement cher elle coûte 12000 cette liste elle coûte 12000 c'est cher ce qui est dur c'est qu'il n'y a même pas de death dans la liste il n'y a même pas de death tu vois tata mais encore une fois c'est en fait c'est ça qui est chiant c'est que vous me faites exactement ce que reddit et twitter font c'est à dire que vous jugez uniquement basé sur la liste lisez les foutus texte alors moi volvi il m'affiche juste la liste alors moi je veux juste que le texte c'est pour l'instant la version qui a été poussée c'est celle là et mais par contre je me vois très bien faire sauter arnim zola et churi pour remettre d'essai wave mais je veux dire quand tu cliques sur le texte donc c'est toi qui nous le dit bah oui c'est simple tu vois c'est tu comprends qu'on te renvoie le truc aussi pour qu'ils aient les réponses envoyer des trucs sur le système social français nous on veut discuter avec toi tu vois tu comprends que je t'envoie des trucs c'est pas c'est c'est pas parce que forcément je pense que tu es un con c'est justement pour que tu enfin tu comprends le principe depuis le temps qu'on fait des vidéos d'elle je comprends bien et du coup terre 2 ongoing destroyer alors celui ci va connu un pareil il a le côté qu'est ce qu'il ya une nouvelle carte j'ai beaucoup aimé le bruitage n'a pas les nouvelles cartes et spectrum destroyer près c'est une liste particulière cela il ya une nouvelle carte oui nouvelle carte c'est semble il a mis semblant il ya son mal même gousin gousse ou pas forcément aussi le petit chat quand même il y en avait dans plein en fait c'est que ce qu'il faut le petit chat quand même volvole a mis deux games un jour en stream bam staple il fallait une cure un peu basse mais des fois il y en a qui met des bonimaux il y en a des trucs après gousse à l'heure actuelle il est pas mauvais et bien moi j'aime bien le petit professeur x aussi tu vois c'est un peu la carte de l'arnaque mais c'est son man est à la place mais oui le professeur x fait partie des cartes qui peuvent totalement complètement purement mais ça c'est un deck qu'elles sont qu'est que les gens connaissent c'est un deck potentiellement que les gens ont joué depuis le début il n'y a pas de destroyer encore au début mais ça doit être pour le coup c'était juste avant que le stream peut-être que le stream avant le la vidéo que j'ai dit je sais plus qu'ils disaient ouais il ya tu as il ya tout qui compte à héros etc non arrêtez de dire machin non sans man tu mets sans man ça contre à héros ça compte tous les serras pour placer la gueule à tous les gens qui veulent fermer tranquillou tu mets sans man et tu vas gagner des grimes là tu as un remords cosmos en demain tu peux emmerder beaucoup de gens ah oui c'est le but c'est t'arrives et tu fais ta curve comme ça moi tu vois c'est armor t2 cosmo t3 tu vais armor à un endroit cosmo à un endroit sandman et tu regardes le mec comme ça tu fais allez vas-y bas destroyer quand il arrive tu vois personnellement j'aurais mis ce deck tier 1 parce que je suis pas dur comme trek trek il a le côté monomaniaque il dit tier 1 c'est le plus fort donc forcément il y en a qu'un de plus fort non pierre de coubertin tout ça très qu'il faut accepter le fait d'avoir plein de tier 1 ou il peut y avoir un tier 0 mais pour moi ce deck là en fait il contre tellement bien tous les autres bons decks que en fait c'est pas un tier 2 parce que c'est parce que tout seul il marche et en plus si et en plus il emmerde il en il emmerde tout le terrain tout seul il manque de patate quand même tu vois il marche parce que tu embattes l'adversaire et volvi il ya un autre truc à prendre en compte et qui est pour moi très important c'est que comparé à beaucoup de decks celui là plus personne ne misplay contre le deck est giga connu c'est l'un des decks les plus joués de ces derniers mois sur le jeu et on dirait pas mais dans un monde où il ya plein de nouvelles cartes où les gens sont en train d'apprendre quand je vois moi des quand je reconnais un ongoing destroyer mais je suis content parce que je suis là en mode zéro misplay je vais lui casser la gueule je suis d'accord dans le sens où là où le deck a le mieux marché c'est quand les gens ont commencé à ajouter spectrum dans la liste les gens avaient juste l'habitude destroyer et des spectre pour voler beaucoup de tubes le moment que c'est qu'il ya de spectre le deck est téléphoné oui c'est vrai ça va c'est un argument c'est pour ça que pour moi il mérite pas d'être plus au genre tiers 2 c'est ok moi tu vois moi je pense que c'est demi trop d'accord avec trek pour moi le fait que deux miracles en terrain et que celui ci soit pas tu vois il ya miracle en tiers 1 et je l'ai juste coupé en deux parce qu'actuellement il ya de liste bah oui mais bon moi il manque des choses dans ce tiers 2 et les decks qui sont beaucoup plus bas qui m'a répondu plus haut et ben on aura l'occasion d'en discuter bah écoute là toute façon je vous arrive je voulais je voulais montrer tous les decks on va pas montrer tous les decks dans les tiers qui suivent parce que ça ferait une vidéo on va pas montrer tous les decks vas-y montre on n'en parle pas au pire mais montre non mais on n'en parle pas on peut s'en parler cliquez dessus on regarde très vite je vais les montrer au final mais on va pas passer autant de temps c'est pour expliquer aux gens la vidéo est déjà assez longue on va pas passer autant de temps du coup le tiers 3 on a tanos bounce discard log joe wong on reveal et kazoo qu'est ce que vous avez à dire sur ces decks je vais les montrer un petit peu comme ça à la volée j'ai fermé un petit peu des onglets que bounce tanos et discard log joe devraient être en plus haut moi c'est pas les tiers 3 alors explication bounce tanos il est aussi bas parce que j'ai pris le niveau de jeu moyen sur le deck oui parce que justement et honnêtement le niveau moyen de jeu sur le deck c'est tir 4 c'est ce que j'allais dire en fait tanos de manière générale est un deck qui est très compliqué à jouer c'est très bien jouer et gérer tes cailloux c'est trop cool à jouer tanos pour vous donner une idée sur snap fan qui pour l'instant est la plus grosse source de données sur le jeu bounce étant négatif en termes de win rate et en termes de cube c'est monstrueux le deck si tu le regardes il est atroce parce que les gens ont trop trop du mal et c'est justement sur quoi je me suis concentré dans l'explication du deck c'est la base du deck c'est tu fais angela quelque part bishop et à un moment tu droppes des villes dinosaures et le reste du temps c'est juste du boost du boost du boost et de l'accumulation de cartes mais la réalité des choses c'est que si t'es pas pixel sur tout ce que tu fais sur ta capacité à gérer sur ta capacité à contrôler le board sur ta capacité à bien organiser tes on reveal etc tu vas perdre une quantité de game monumentale et donc pour l'instant malheureusement le deck perd une quantité de game monumentale pour le coup celui ci on l'a on l'a pas mal joué en stream et avec pour le coup des bons résultats et on voyait et on voyait quand même des fenêtres d'amélioration voilà et et le truc c'est qu'en fait tu es tout le temps plein au niveau de ton terrain tout le temps plein au niveau de ta main ça demande énormément de gestion c'est à mon avis le deck de loin le plus qui demande le plus de skill dans 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 marvel snap à l'heure actuelle et du coup effectivement je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de jouer alors j'allais j'allais dire parfaitement non même pas parfaitement parce que voilà mais de juste de jouer correctement pour renner des cubes ça va demander un peu plus de temps mais thanos a vraiment voilà tout à l'heure ont joué une autre version de thanos qui est un peu plus funky et qui en plus largement améliorable mais les pierres c'est trop fort les pierres ça fait à choisir je préfère cette version là que celle qu'on joue tout à l'heure c'était on joue tout sur une base oui mais il y avait un divorce tu vois c'était 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 pour le lore mais là c'est la version bonnes classique même si je trouve que falcon est en trop dans ce deck là oui falcon c'est tout match c'est trop dans le dans les remplacements j'ai dit que si je devais enlever une carte ce serait falcon parce que je crois que je reviendrai sur sur kazar un kazar correct le tueur le tueur le tueur kazar en fait il y a quand même encore pas mal de killmonger et donc très souvent c'est pas d t1 qui te font gagner le tueur qui casse les couilles avec fin mais je pourrais être un des slok à la place de falcon le truc qui casse tp avec falcon c'est que ça te remonte queen jet des fois et ça casse les bruits et surtout tu n'as pas forcément la place en main et puis il faut y avoir joué au moins bisou 0 donc tu peux aller balancer le dernier tour et pareil clairement le deck doit jouer sans bast je pense que bast est une très bonne carte je l'ai pas encore et j'aimerais trop la voir pour la jouer dans ce deck bast est fort partout mais je pense que tu peux jouer le d'accent largement parce qu'en plus bast elle va en plus elle va niquer que tannos et c'est pas forcément très grave tout le reste c'est positif voire très positif et bast dans un bounce tu peux refaire sur les stones qu'est ce que c'est kiffant ça j'ai vu un mec qu'en stream faire trois bast dans la game les stones étaient gigantesques qu'est ce que c'était bast on parlera après de ce qui s'est passé sur les à la fin de la tier list on parlera de l'impact de certaines cartes voilà de l'impact de certaines cartes il ya peut-être des mouvements qui vont avoir lieu donc voilà ça c'était le ça c'était le tiers et d'ailleurs il n'y a pas d'amor loc là-dedans mais comme on a dit il faut on faut avancer oui je suis assez d'accord c'est peut-être à la place de falcon tiens oui oui aujourd'hui sur cette vidéo je le dis ouvertement très que sur cette vidéo c'est la meilleure version de trek la meilleure timeline putain incroyable mais on est d'accord sur plein de trucs ils donnent des idées pertinentes putain le bulletin scolaire du gamin mais normal c'est logique parce que là j'ai fait quasiment que du one piece d'un étang du coup ça m'améliore sur mes autres jeux en fait non tu as l'esprit frais c'est c'est son passif c'est quand il joue un truc il s'améliore sur les autres jeux tous les tournois herston qui gagnent quand je lui demande comment ça va il me répond bah on verra ce qui est marrant ce qui est marrant avec c'est qu'en fait on en avait parlé de adam warlock à l'époque tout le temps avec thanos je veux dire il a été pensé pour on va pas se mentir genre adam warlock bah oui je m'attendais à ce que tu dis avec baste mais avec baste ça marche bien sûr mais de base avec thanos adam warlock il est trop fort ça a été pensé pour je veux dire littéralement en plus dans les comics les deux sont liés je veux dire le gant de l'affinité etc les deux personnages principaux c'est thanos et adam warlock donc et pour le coup je sais pas une pierre qui est là sur le front ou ça a rien à voir je sais je me rappelle suite son truc mais peut-être c'est pas impossible mais l'idée c'est que c'est orange mais ouais c'est oui il a une pierre sur le fond c'est lui qui récupère le qui récupère le gant de l'affinité etc après donc il ya tout il ya tout un délire avec avec adam warlock pour le coup c'est ça qui est marrant c'est qu'ils ont pas fait de famille comme dans les jeux de cartes classique genre tu sais si tu as des x-men tu fais plus deux à tous les x-men ou des trucs comme ça mais ils ont mis des liens tu vois polaris et polaris et magnéto ils ont les mêmes effets parce que voilà c'est des trucs tous les les comment s'appelle les les symbiotes ils mangent les trucs voilà c'est pour le coup c'est assez intéressant ok autre chose à dire sur ce tiers 3 non je pense que le disque à 20 ans oui mais on a dit qu'on allait plus vite au maître il a dit qu'il voulait parler de discarde et de non mais et pour moi discarde aussi et devrait être plus haut parce que discarde a un potentiel monstre d'accord je suis complètement d'accord discarde si c'est que moi c'est ma tier liste c'est ma tier liste mais si discarde c'est juste ma gueule discarde il est en tier 1 borderline peut-être pas tier 1 mais il mérite largement le tier 2 ça a abusé de le mettre en dessous du deck ouais je suis d'accord largement même si là c'est une liste particulière voilà le problème de discarde et ça me fait chier je ne vais pas vous mentir le problème de discarde c'est le fait que il il souffre trop dès qu'il ya un cosmo dès qu'il ya un site négatif etc etc et ça du coup c'est compliqué alors c'est pas forcément vrai ça il ya des moments où tu es juste content quand tu vois un cosmos pour mettre des stats pour qui ont pas d'effets négatifs entre guillemets tu vois il ya des moments c'est pas ce que dix cas c'est quand même des stats et des chiffres sur les cartes gentil le mec qui fait cosmo tu veux lancer un zoom en master balancer un blade en mode le nombre le nombre de cosmo qui tourne ne sont pas ne sont pas totalement étrangers aussi au nombre de maximus qu'on voit je veux dire quand on te fait un gros cosmo et que tu poses maximus en mode qu'est-ce qu'il ya non vraiment en plus j'ai vu dans la liste et un silver surfeur qui rentre bien dans le deck une carte foule non le discarde le joe est très très bien mais moi j'aurais vu plus aussi du coup le bon cas où on vendre et ville on est d'accord que c'est le reste oui sur le tiers 4 d'un mouvement valkyrie contrôle cérébraux moon girl shenanigan j'imagine que c'est c'est double double dino en size et l'objetan os mais après c'est que moi je trouve ça dur de parler de tier 4 parce que pour moi je vais tuer dès qu'ensemble après donc pour moi tier 4 c'est les decks qui ne sont pas parmi actuellement les meilleurs ils sont tous tier 4 il n'y a aucune distinction dans les decks donc toi la grosse le groupe où le deck c'est le tiers cas du coeur le gros poule de deck oui c'est là où tu rassembles tout le reste en fait en mode ouais c'est le reste c'est le reste je ne suis pas le tiers 4 c'est pour ça d'ailleurs que je n'écris pas sur le tiers cas ouais bon il ya mouvement mouvement comme d'habitude c'est un peu faible mais un mauvais mouvement tu as mouvement aussi loin des autres decks ça dure aussi quand je vois ce qu'on a vu en tiers 2 tiers 3 oui tu vois ça pourrait avoir son tiers 3 mouvement le pire c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup on a vu que dès que des fois tu avais un feature qui mettait bien d'un coup mouvement il devient il devient tier 1 tu vois c'est débile tout à l'heure tu me parlais de deadpool qui est en fonction des sites que la giga fort dans ce cas je dirais mouvement aussi mais mouvement aussi c'est ah oui mais moi mon argument c'est que je suis capable de le rentrer dans un deck qui va marcher autrement mais c'est pour ça aussi que par exemple le long black panther je trouve que le deck là il est tier 3 bon moi ce que j'aime beaucoup c'est que potentiellement en trois quarts tu peux gagner ta partie parce que c'est ton truc et que derrière tu as autre chose qui peut qui peut aller gagner autrement avec des sites un peu perdu je trouve qu'il n'est pas trop joué comme ça mais bref faut que je fasse un truc là dessus valkyrie contrôle voilà valkyrie contrôle ok cérébraux cérébraux au sud char 4 c'est un peu dur c'est un peu dur mais tu l'entends là c'est la liste 3 mais les listes à 2 qui marche très bien le mettre si loin de patriote c'est titre un peu dur munger shenanigans aussi ça marche plutôt bien en size on est d'accord que je montre en size au cas où les gens ne comprend ne comprendrait pas ce qu'est en size c'est tout simplement tu fais un dinosaure et tu mets des trucs dans ta main pour que ton dinosaure il soit gros cette liste elle marche quoi franchement t'as des cartes tu aurais pu mettre là comment elle s'appelle la thème à niveau t2 aussi là sincèrement il ya un agent coulson mais c'est pour le foutage de gueule parce qu'on lui a parce qu'on a dû dire non pour le coup coulson il est bien non mais je dis pas qu'il est pas bien mais je veux dire foutage de gueule excuse moi je le prends mal mais on joue mais on joue là la liste avant il n'y avait pas coulson c'est à dire ça change franchement à quoi ça change quoi au niveau pourcentage sur le deck peau de zob en vrai on arrête de se faire chier à chercher les meilleures listes on met juste dino la prochaine fois ce que je fais c'est que je prends juste un screenshot dans lequel j'écris dinosaure moon girl et mettez dix cartes au pif mais t'as déjà trop tard dans le deck franchement le bien c'est que c'est vrai que c'est quoi les galères assez coulson iran collecteur vachement mieux ah non vraiment je pense que tu te rends pas tous c'est pareil je vais utiliser une phrase que tu dis souvent mais je pense que ton avis est médiocre c'est pas une phrase que je dis souvent moi j'étais plutôt ton avis plus la merde oui mais parce que moi j'ai du vocabulaire bah du coup pas de ouf vu que c'est pas du tout synonyme à vous voyez il essaie de se la péter mais on voit que il a appris à parler en italien et du coup c'est rigolo parce que pendant cette tirée j'ai bouffé du parmesan tout le long je suis solide et du coup log jo tanne moi je veux juste voir la gueule log jo tanne voilà quoi ça ressemble ce truc alors je crois que c'est un c'est un deck de jeff ou gland voilà voilà jeff ou gland qui dans le je sais que dernièrement ça a été masse drama du côté anglo ça il est bien voilà j'ai en forme en ce moment voilà grosso merdo l'idée c'est que tu fais log jo et que tu vas chercher des gros trucs dans ton deck avec un truc il avait giganto et il n'y avait pas wasp dans le deck et je me suis dit qu'on va peut-être rééquilibrer un peu le bordel quand même donc voilà c'est le seul changement j'ai quand même mis wasp parce que ça me faisait mal au coeur de je peux pas l'avoir moi surtout quand t'as tourette quoi voilà donc non des fois je prends beaucoup de liste aux gens je fais beaucoup de recherches mais il ya des fois quand même quand vraiment je me dis putain la liste elle est dégueulasse je me mouille le gros point oui ce que j'allais dire c'est que c'est rapidement c'est qu'en fait cette liste c'est quand vous avez tanos et que vous avez la flemme de réfléchir quoi oui et puis moi ce que j'aime bien sur cette liste c'est que si ton petit le monger il reste il reste dans le deck t'es pas bien parce que le le truc qui est alors c'est ça qui est terrible c'est que d'accord tu as torrette mais est ce que c'est vraiment des trucs que tu veux coller avec un deck où tu as 18 cartes on voit que des fois quand ça se met pas dans le bon sens ça peut être un peu gênant voilà si t'as pas ton killmonger s'il tombe pas au bon moment potentiellement tu vas être très très vite plein c'est le bordel façon log joe c'est déjà un deck qui est un peu yolo qui est rigolo qui est un peu de l'eau là tu auras vu tout le côté cailloux là on va l'arrivée en plus sur le log joe n'est on pourra dire que c'est dire qu'est un deck yolo cube exactement mais j'ai fait mais le pire c'est qu'il est jouable mais moi ah ben je le dis souvent tout est jouable dans ma belle snap regardez notre dernière poule 2.5 le dernier match et oser nous dire que tout pas jouable on a gagné un match avec cyclope et singe dans le deck sans patriote non juste bon bah c'est n'importe quoi les cartes les pires du jeu on a juste mis des numéros on a on a fait une game on a gagné à la belote bon d'accord il y avait un mindscape mais ça compte quand même voilà c'est tout pour cette grosse revue est ce que vous avez quelque chose à ajouter j'ai beaucoup aimé très corps sur cette review je veux bien qu'on le garde pour les prochaines vidéos ok let's go on va le garder on revient pas au trécor d'avant on garde ce trécor là je lui dirais ce trécor l'adresse tite lui mais voilà en tout cas moi la seule question que je me pose c'est on est d'accord ça fait des clics tout ça nous on fait la vidéo vous avez cliqué dessus bande de petits coquins est ce que vraiment sur marvel snap il faut faire des tiers liste est ce que ce que ça a du sens est ce que ça a du sens je vais voilà ça sera un débat à faire je pense personnellement que c'est un nom mais je pense que ce sera fait de toute façon du coup autant que que ce soit moi qui le fasse et être payé beaucoup l'honnêteté non mais vraiment les gens aiment ça les tiers liste donc oui c'est de loin l'article qui marche le mieux et toutes les semaines sur youtube ça fait 20 cas vu oui c'est monstrueux les gens aiment trop ça et par contre et ça ce sera un autre podcast là on peut repartir pour environ deux heures et quart je trouve que par contre les gens utilisent beaucoup trop et je j'appuie sur le beaucoup trop les bases d'autres jeux de cartes oui alors c'est trop 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 c'est normal parce que c'est pas ça que j'allais dire mais moi je trouve que beaucoup trop la tier liste non parce que c'est à dire que en plus bon ben c'est toi qui fait la tier liste donc comme d'habitude un tes avis je fais attention t'es italien le racisme tout ça on connaît mais j'entends des gens dire ouais mais je joue ça je peux pas trop monter parce que c'est un tiers 3 ce pas un terrain et j'ai envie de frapper les gens voilà ah oui voilà ça par contre c'est un truc ça me ça m'irisse les poils mais j'ai pas les bonnes cartes je peux pas jouer les decks tiers 1 va te faire enculer saint christophe voilà arrête franchement franchement en étant sérieux je pense que n'importe quel avec n'importe quel deck du pull 2.5 on aurait pu monter infinie n'importe lequel peut-être pas parce qu'il y en a certains qui sont un peu moyens ouais en vrai ça dépend ça dépend à quelle montée du jeu aussi parce que si on parle de moment d'un mec qui passe tout juste en point 3 oui oui mais mais voilà du coup ce sera une question pour un autre jour en tout cas on espère qu'on espère que ça vous aura plu pour une fois une vidéo snap un peu plus long ça change c'est plus proche de ce qu'on faisait avant dites nous ce que vous en pensez est ce que ça vous arrange etc on va voir les stats très bien sûr ça pour essayer de faire plus pour on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos et voilà où merci d'être merci très fort et à très très vite au revoir à bientôt